Dans cette vidéo, je vais donc éclairer l'itinéraire de l'âme, ses pièges et ses étapes, et je vais utiliser pour cela un panorama synthétique de plusieurs théories du développement psychologique. Je vous montrerai d'abord assez brièvement une diapositive qui les présente dans leur ensemble, et ensuite je développerai une diapositive personnelle qui tente d'en faire une synthèse. Vous me suivez ? C'est parti ! Comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, voici maintenant une diapositive qui représente les théories de la psychologie du développement dont je me suis inspiré pour proposer la synthèse qui va la suivre. Vous remarquez la présence de plusieurs échelles dont les termes sont totalement différents. Ceci s'explique parce que les différents auteurs qui ont créé ces échelles se sont basés sur des critères tout à fait différents. Vous voyez par exemple Piaget sur l'échelle qui est à la gauche de la diapositive, mais lui c'est basé sur les étapes du développement cognitif. Nous avons déjà rencontré la spirale dynamique qui elle se base sur des étapes de développement en matière de représentation du monde et de système de valeur. Il y a évidemment quelques autres échelles. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil et nous allons ensuite arriver à la diapositive qui tente d'en faire une synthèse avec une représentation qui permet de les juxtaposer, de les superposer de façon peut-être un petit peu plus visuelle et un peu plus cohérente. Alors comme fil conducteur de cette diapositive, vous voyez donc cette flèche qui va de gauche à droite qui reprend le code couleur de la spirale dynamique telle que nous l'avons déjà abordé dans d'autres vidéos. Nous allons donc maintenant superposer à ces codes couleurs-là d'autres termes empruntés à d'autres échelles de développement. Je vais commencer par des termes empruntés à Robert Kagan qui lui distingue le développement de l'individu selon différents stades qu'il nomme préconventionnel, conventionnel et postconventionnel. Donc le stade préconventionnel, évidemment, son nom l'indique, c'est là où l'individu n'a pas encore intégré les normes de sa famille, de la société. Le stade conventionnel, eh bien l'individu a respect, a compris, a intégré les conventions familiales et sociales. Et postconventionnel, évidemment, il est sorti de ces conventions. Et c'est là que nous allons voir une possibilité de confusion entre ceux qui sont pré et ceux qui sont post. D'où le terme erreur pré-post que nous allons développer un peu plus tard. Dans le stade préconventionnel, l'individu est encore soumis à ses automatismes. Il est piloté par ses automatismes. Donc on va voir trois couleurs de la spirale dynamique. Ici, un vocabulaire emprunté à d'autres classifications. La couleur beige va indiquer un mode instinctif. Donc ici, le mot impulsif, on fonctionne en fonction de ses instincts, de survie principalement. La couleur violette, je l'ai nommée spéculative. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'individu, à cet endroit-là, spécule sur les explications du monde. Il n'y a pas d'explication rationnelle, puisqu'il n'a pas encore accès à la connaissance scientifique, à la pensée rationnelle. Donc, il s'invente des explications, un sens, une vision du monde en fonction de ses illusions, de ses fantasmes, de ses représentations. C'est ici, par exemple, qu'on pourrait situer un certain nombre de personnes qu'on nomme complotistes, mais qui ne font pas d'efforts d'information rationnelle, de trier les fake news complètement invraisemblables par rapport aux informations solidement étayées, sérieuses, amenées par des personnes qui sont tout à fait intéressantes dans leur façon de réfléchir. Donc là, vous voyez apparaître une première possibilité de fracture et de distinction entre des stades dont vous allez repérer qu'ils sont complètement différents. Le mot opportuniste correspond à la couleur rouge de la spirale dynamique. Donc, à ce moment-là, l'individu est poussé par son désir de conquête, son désir d'expansion, ses pulsions de possession. Donc là, on va trouver, évidemment, toutes les personnes qui sont avides de pouvoir, avides de richesse, quel que soit le prix à payer pour pouvoir marcher sur le dos des autres et pour pouvoir faire le plus de profit possible. Donc, cette étape-là, c'est un stade préconventionnel, est fortement marqué d'égotisme. L'égotisme, évidemment, il y a de l'égoïsme et de l'égo-centrisme à l'intérieur, mais ça signifie que l'individu a ses frontières personnelles fermées par rapport aux réalités de l'autre. C'est-à-dire qu'il mène son existence exclusivement en fonction de ses instincts, de ses représentations, fantasmatiques éventuellement, et de ses désirs pulsionnels. Donc là, l'individu ne se préoccupe absolument pas de l'autre, si ce n'est pour lui imposer, lui appliquer ses propres désirs, ses propres pulsions. Mais bon, les individus avancent, sont censés avancer, tous ne le font pas, et leur éducation, par leur famille, par leur milieu social, va petit à petit programmer le moi, va formater le moi, de manière à ce que la personne respecte les normes sociales. Alors ça va passer par des règles, des lois, des dogmes moraux, des dogmes religieux, etc. Et donc, à ce moment-là, l'individu va rentrer dans une étape conformiste, où il apprend donc à se conformer aux règles de son milieu familial ou social. Là, le mot expert apparaît, il correspond donc à la couleur bleue, mais aussi un peu la couleur orange de la spirale dynamique. Donc c'est ce moment où l'individu va devenir capable d'une expertise en matière de structuration, de respect des règles. Donc certains vous connaissent les règles administratives, d'autres les règles religieuses. Voilà, donc on a affaire à des gens qui fonctionnent dans un cadre, qui deviennent experts intérieurement, consciemment ou inconsciemment, de ce cadre-là. Et évidemment, ce conformisme est ce qui est attendu par les éducateurs ou par les gouvernants, évidemment. Sauf que petit à petit, l'individu grandit psychologiquement et socialement et va pouvoir remettre en cause, va pouvoir interroger un certain nombre des normes, un certain nombre des dogmes qui lui sont proposés ou imposés. Et donc, le moi va devenir de plus en plus adulte et être capable de se différencier, de se séparer des éléments avec lesquels il n'est plus complètement en accord. Et là, on arrive donc dans un stade où l'identité va se créer, une identité plus séparée, donc, de la norme sociale, et on va parler d'individualisme. Cet individualisme-là, donc, il y apparaît que le mot « performer ». Ce mot « performer », je l'ai choisi à la place du mot « achiever », qui est le mot employé dans la classification anglaise. « Achiever » signifie le finisseur, donc celui qui termine une compétition sportive, un marathon, par exemple. Mais bon, la traduction « finisseur » ne me paraissait pas tout à fait correspondre à l'idée que je voulais émettre. Donc, le « performer », c'est celui qui est en recherche de performance, donc en matière de croissance économique, de rentabilité économique, de connaissance scientifique. Donc, on est là, tourné vers la réussite, vers la meilleure performance possible. D'où le côté un peu compétitif ou envie de maîtriser le mieux possible les choses. L'individualisme est encore, aujourd'hui, dans le stade conventionnel. Pourquoi ? C'est-à-dire que nous sommes dans une époque, depuis le siècle des Lumières, depuis le développement de l'industrialisation, donc en gros, depuis deux siècles, il y a un mélange d'individualisme et de conformisme dans les conventions sociales. Dans nos sociétés occidentales, il est de bon ton d'être performant, d'être d'accord avec le concept de croissance économique, de rentabilité. C'est d'ailleurs, ce sont d'ailleurs ces concepts-là qui mènent le monde, aujourd'hui. C'est également la volonté de ceux qui envisagent un nouvel ordre mondial, sachant que cela demande aux individus de se conformer à leurs règles, à leur organisation sociale. Donc là, aujourd'hui, il y a un mélange dans le conventionnel d'un individualisme, celui des puissants, d'ailleurs on peut se demander s'il n'est pas plutôt du côté égotiste que du côté conventionnel. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, mélange d'individualisme et de conformisme. Comme si être individualiste, aujourd'hui, était être conformiste, d'une certaine façon. Mais, pour revenir à la situation sanitaire aujourd'hui, eh bien, ce mélange-là se retrouve dans la volonté de maîtrise de la dite pandémie, de la maîtrise du virus, donc la recherche de performances scientifiques, mêlée à la performance économique de ceux qui proposent certains types de traitements. Et, évidemment, vous êtes prié de vous conformer. Et ceci, donc, peut poser question, mais cette façon d'être conventionnelle ne plaît pas à certains. Raison pour laquelle on les taxe d'égoïste. Donc, en fait, on les ramène, on les considère comme étant à l'étape précédente, au stade préconventionnel. Mais, est-ce vraiment le cas ? Parce qu'en fait, au fur et à mesure de son développement, l'individu va mettre en cause, interroger, va se former, va élargir ses informations, et va déconstruire ce qui lui a été proposé précédemment. Donc, à notre époque, on déconstruit tout autant les enseignements, par exemple, des religions, ou du cadre de l'Ancien Régime, mais on se met également à déconstruire les principes du fonctionnement capitaliste ou libéral. Donc, déconstruire cette croyance que la croissance économique, que le progrès technologique est la panacée universelle. Donc, là, le moi qui devient donc auto-construit, donne naissance à des individus non plus individualistes, mais autonomes. autonome. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, c'est cette différence que Carl Gustav Jung faisait entre l'individualisme et l'individuation. L'individuation, c'est l'individu qui est conscient de ses besoins, conscient de ses richesses, conscient de ses bugs, également, et qui va décider de prendre une place dans la société, qui peut être soit en retrait, soit en connexion avec la société, mais il va y jouer son propre jeu, sa propre richesse, ses propres façons d'être, et y proposer ses compétences. Il va tenir en compte la réalité des autres, les compétences des autres, les besoins des autres. Ce que ne fera pas l'individualiste. L'individualiste est centré exclusivement sur ses besoins, son identité, sa quête personnelle. Et là, on voit aujourd'hui, dans certains mouvements sociaux, qu'ils soient, par exemple, à caractère identitaire ou à caractère d'égalité, de genre ou autre, on voit là qu'on est dans une forme qui correspond beaucoup plus à l'individualisme qu'à l'individuation. Là, pareil, les choses sont peut-être un peu plus complexes que ce que j'évoque, mais développez votre réflexion sur le sujet. Alors, entre individualisme et autonomie, la personne se rend compte que dans sa quête identitaire, eh bien, il lui est nécessaire d'intégrer le fait que les autres existent. Et donc, à partir du moment où je recherche ma propre identité, où j'essaye de devenir qui je suis et de l'exercer au sein d'une société, eh bien, je suis bien contraint intellectuellement d'accepter le fait qu'il en soit de même pour les autres. À ce moment-là, donc, je deviens nécessairement pluraliste. Pluraliste, c'est-à-dire que je vais considérer que chaque système de valeur, chaque identité, chaque façon de fonctionner a droit à l'existence. Évidemment, si ce n'était pas le cas, je m'interdirais à moi-même ma propre spécificité. Donc, le pluralisme est la conséquence de l'évolution entre individualisme et autonomisation. Et ce pluralisme m'amène également à être relativiste, c'est-à-dire que la conséquence, c'est que je considère qu'il n'y a plus aucune vérité absolue et que chacun est détenteur de sa propre vérité qui m'amène évidemment à rejeter toute forme de hiérarchisation, de classification, puisque je considère qu'elles sont une façon de poser une supériorité des uns pour les autres. Donc là, c'est le règne de l'égalité entre tous et de la suppression de toute forme d'histoire qui a été une histoire ou qui a contribué à écraser des minorités ou à les éliminer. Alors, c'est évidemment l'époque post-moderne dans laquelle beaucoup de jeunes générations se trouvent aujourd'hui et nous assistons à une déconstruction de l'histoire, des nationalités et de toutes les frontières qui ont été construites intellectuellement qui amènent également à une déconstruction progressive des frontières nationales dont la réalité est concrète. En tout cas, c'est le projet de ceux qui envisagent un monde sans frontières. Alors, peu à peu, l'individu avance et au-delà de cette pluralité, il va devenir de plus en plus capable de tisser des liens dans cet ensemble. Et donc, sa vision devient de plus en plus globale, holistique, une vision du tout, une vision systémique qui va gagner encore en complexité. D'où d'ailleurs le passage de la couleur verte à la couleur jaune de la spirale dynamique. Donc, couleur verte, on est dans la liberté d'expression, dans la pensée sensible et couleur jaune, on est dans la pensée complexe, dans la pensée systémique, dans une vision globale capable d'être conscient des différentes interactions entre les valeurs et les systèmes de pensée. et c'est à cet endroit-là qu'on va avoir l'apparition et l'explication de ce que je nomme la frontière du socialement correct. Cette frontière du socialement correct, je l'ai symbolisée donc par cette ligne grise en pointillé au centre de la diapositive. Qu'est-ce qu'elle veut évoquer ? C'est qu'en fait, la majorité des populations des sociétés occidentales sont encore dans le stade conventionnel, c'est-à-dire soit en mode conformiste, soit en mode individualiste, mais individualiste dans les règles sociales, donc de la performance économique, de la performance scientifique, etc. Donc les couleurs bleues et oranges. Donc ça, c'est le stade conventionnel dans nos sociétés aujourd'hui. Ceux qui ont dépassé ce stade-là, donc ceux qui remettent en cause les règles et du fonctionnement libéral capitaliste qui remettent en cause les dogmes religieux anciens sont au-delà de cette frontière. Cette frontière va se déplacer parce que quand cette partie-là de la population deviendra majoritaire, ce qui risque d'arriver, eh bien évidemment le socialement correct va évoluer avec eux. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans cette vision des choses, dans cette vision égalitaire, sont encore des minorités militantes agissantes pour certains d'entre eux, donc de plus en plus visibles, mais restent malgré tout minoritaires. Et c'est ici qu'il va y avoir une confusion, une fracture dans la compréhension des positions de chacun par rapport aux stratégies sanitaires. Et c'est ici que l'on trouve ce que Ken Wilber a nommé l'erreur pré-trans ou pré-post. Je l'évoquais au début de mon commentaire, c'est pré-référence à pré-conventionnel et post-référence à post-conventionnel. Cette erreur consiste pour ceux qui sont dans le stade conventionnel, donc conformisme et individualisme couleur orange, donc l'individualisme libéral, capitaliste, on va dire, eh bien cela considère comme égoïste, comme égocentrique, ceux qui ne se plient pas à la norme sociale et à la norme scientifique qu'ils ont décrétée par eux-mêmes. C'est-à-dire que pour eux, ceux qui font un choix d'une médecine alternative, ceux qui font le choix de ne pas accepter un type de soin, ils sont en fait, ils mettent en danger la norme sociale, ils mettent en danger parce qu'ils ne respectent pas la convention qu'on leur propose, sauf que ces individus-là ne sont pas pré-conventionnels, ils sont post-conventionnels, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas dans les délires de type violé, dans les fantasmatisations. certes, il y en a, mais beaucoup d'entre eux se sont informés, se sont documentés, sont allés faire des recherches dans des domaines scientifiques qui ne sont pas forcément académiques, mais qui sont solidement étayés, et donc on a de plus en plus de médecins, de scientifiques, de physiciens, de biologistes qui ont une vision tout à fait post-conventionnelle et qui ne s'accordent pas à la vision d'autres médecins. D'où les oppositions entre les scientifiques, entre ceux qui sont d'un côté ou de l'autre de cette frontière. Comme nos gouvernants ont évidemment intérêt à ce que les populations se conforment à leurs règles, évidemment, la stratégie de communication est de les considérer comme pré-conventionnels, donc égoïstes, égotistes. Donc vous voyez, cette erreur très étrange, c'est l'erreur dans laquelle volontairement ou involontairement nos gouvernants et suivis par les médias veulent faire tomber tous ceux qui se trouvent dans le stade conventionnel. Ici, il nous faut encore avancer puisque l'évolution de l'individu ne s'arrête pas là. Il y a en effet un stade ultérieur au stade post-conventionnel, stade qui a été envisagé par les tenants de l'approche intégrale qui sont d'ailleurs Robert Kagan, Kjell Wilber et d'autres. Ce stade intégral correspond donc aux couleurs jaune, turquoise et corail de la spirale dynamique et ce stade intégral correspond également à l'apparition progressive du soi supérieur, c'est-à-dire de ce que je vais nommé l'essence, c'est-à-dire cette partie de nous qui appartient à un au-delà de nous. C'est à la fois notre personnalité, notre je suis profond, intérieur, et à la fois ce que les ésotéristes ou les spiritualistes considèrent comme étant la partie éternelle de notre âme. et donc là on passe d'un moi, d'un ego qui a été auto-construit à un pilotage par cette essence, par cette profondeur, par mon je suis intérieur. Et vous avez vu apparaître le mot éveil, donc là on inclut la dimension spirituelle dans le développement de l'individu. Alors le mot stratège qui correspond à la couleur jaune de la spirale dynamique, pourquoi stratège ? C'est-à-dire que ma vision globale complexe m'a permis d'intégrer les différentes réalités et je tente de les équilibrer, de les harmoniser. Ceci suppose nécessairement une vision stratégique pour pouvoir trouver cette harmonie, cet équilibre qui est évidemment très compliqué puisque j'ai affaire à des situations complexes que ce soit à l'intérieur de moi ou dans le monde auquel je suis confronté. le mot alchimiste concerne la couleur turquoise de la spirale dynamique il apparaît en dessous du mot éveil en fait celui qui est l'alchimiste de sa propre vie est quelqu'un qui a franchi les différentes œuvres les différentes étapes du processus alchimique l'œuvre noire c'est-à-dire la traversée des ombres l'œuvre blanc la purification et l'œuvre rouge qui est l'accès à la pierre philosophale donc la lumière intérieure qui est le soi intérieur le graal pourrait-on dire d'ailleurs je vais prochainement vous faire une vidéo sur ma conception du graal et la découverte que j'en ai faite mais c'est pas plus tard et ceci amène évidemment à distinguer une autre frontière cette autre frontière je la nomme la frontière du soi supérieur et cette autre frontière elle est fondamentale puisqu'il va falloir un niveau de conscience tout à fait différent pour pouvoir la franchir donc c'est ici que l'ego va se trouver confronté à une énorme difficulté c'est qu'il va devoir accepter de laisser la place à plus fort que lui plus profond que lui au soi supérieur et c'est donc la symbolique de la crucifixion de la mort de l'ego de la résurrection c'est le passage de l'autre côté de cette frontière du soi supérieur donc là très très peu d'individus sont à ce stade là évidemment ça nous amène à une seconde seconde erreur pré-poste possible la zone entre les deux frontières que je viens de matérialiser par un rectangle de couleur verte en fait Ken Wilber l'appelait le flatland ou le pays plat c'est une espèce de no man's land entre deux frontières ce no man's land est l'espace dans lequel je fais tomber l'ensemble des valeurs précédentes donc déconstruction il n'y a plus de hiérarchie il n'y a plus de classification tout part en cacahuète d'une certaine façon j'y compris mon équilibre intérieur puisque c'est la pensée sensible qui commande et que j'ai des difficultés avec toute forme de cadrage toute forme de structuration d'ailleurs si vous êtes à cette étape là il est assez probable que vous ne soyez pas d'ailleurs à cet endroit de la vidéo puisque c'est une classification qui vous aura irrité au plus haut point donc l'erreur pré-poste que je positionne à cet endroit là c'est l'erreur de ceux qui se croient arriver de l'autre côté de la frontière du soi supérieur donc en jaune ou en turquoise donc ils se croient éveillés parce qu'ils ont eu quelques expériences illuminatives des expériences de type mystique les connexions avec le grand tout sauf que ces expériences là ne signifient absolument pas que l'essence a pris le pilotage de notre personnalité toute personne qui est en cheminement spirituel en cheminement psychospirituel a à un moment ou à un autre des expériences de ce type ça peut être par la rencontre la confrontation à de nombreuses synchronicités ça peut être des expériences illuminatives ça peut être des expériences de canalisation donc chacun va avoir des expériences diverses plus ou moins impactantes plus ou moins fortes mais il est très fréquent d'être confronté à ce genre d'expériences là à partir du moment où on passe de l'individualisme à l'autonomie donc ces expériences sont une invitation à sortir du socialement correct mais elles sont indicatrices que je rentre dans cette période du no man's land il y a tout un travail qui peut durer des années des décennies voire plusieurs vies éventuellement si on est ok avec la théorie de la réincarnation et donc cette erreur pré-poste consiste en ce que je me crois éveillé sauf que non je suis encore dans cette période de déconstruction et mon impression d'être éveillé vient du fait que je suis en rejet par rapport aux normes sociales par rapport aux conventions que je considère comme endormi mais l'éveil spirituel se situe à un autre niveau que le réveil par rapport à tous ceux qui sont endormis scotchés immobiles dans les conventions sociales donc cette diapositive est déjà passablement chargée mais je vais y ajouter les besoins des dynamiques de l'ego correspondante c'est pas inintéressant parce qu'en fait nous allons voir sur quel type de besoin les communicants les gouvernants appuient pour maintenir les populations dans le stade conventionnel je vous renvoie à mes vidéos sur les dynamiques de l'ego qui évoquent cette évolution des besoins cette correspondance des dynamiques des besoins avec les dynamiques de l'ego donc trois mots par rapport aux couleurs beige violette et rouge donc instinct vision possession je les ai évoqués en début de vidéo je n'y reviens pas pour la couleur bleue donc pour les experts ce qui est recherché c'est la stabilité c'est le besoin de sécurité donc il y a derrière ça évidemment la volonté de contrôle le besoin de contrôler pour se maintenir en sécurité vous vous rendez compte que c'est le ressort principal sur lequel on appuie pour faire accepter la politique sanitaire c'est à dire que si vous n'acceptez pas cette norme là ces propositions alors vous n'êtes pas en sécurité ou alors vous ne mettez pas la population le collectif en sécurité et vous êtes donc un égoïste donc là c'est le ressort de communication le ressort psychologique sur lequel on appuie pour pouvoir vous maintenir dans la convention sociale la couleur orange on est donc là dans le plaisir le bien-être avec une volonté de performance et donc de maîtriser les choses maîtriser le réel maîtriser l'économie la science le virus de manière à pouvoir maintenir son plaisir et son bien-être c'est aussi le ressort sur lequel on appuie c'est à dire que si vous ne rentrez pas dans la convention qui vous est proposée et bien vous serez privé de ce qui vous apporte le plaisir les restaurants les cinémas les lieux de loisirs etc donc vous voyez que les ressorts psychologiques employés pour maintenir les individus dans la stratégie vaccinale la stratégie sanitaire qui est proposée ce sont les ressorts qui correspondent au maintien dans le stade de développement conventionnel tous ceux qui sont mus qui sont motivés par des besoins d'une liberté d'expression par une identité par leur propre identité leur propre choix et qui vont donc rechercher à opposer à résister par des formes de militantisme par des formes de partage d'informations différentes évidemment sont considérés comme complotistes fantasmatiques donc on les place en mode préconventionnel ou alors sont décrédibilisés sont rejetés évidemment le problème c'est que la plupart de ces personnes-là ont dépassé le stade du besoin de sécurité ont dépassé ou remettent en cause le stade du plaisir et du bien-être purement matérialiste et donc ils deviennent assez hermétiques aux stratégies de communication qui visent à les maintenir dans le stade où ils ne sont déjà plus de l'autre côté de la frontière du soi supérieur on va trouver les besoins d'élévation et de réalisation de soi voire même du soi donc là on est dans le cheminement spirituel je ne développe pas dernier élément de cette diapositive je vous donne une estimation du pourcentage de chacune de ces catégories qui a été réalisée par des chercheurs américains donc cette estimation concerne les Etats-Unis donc on considère qu'aux Etats-Unis qui est sensiblement probablement le cas dans la plupart des pays occidentaux il y aurait environ 10% d'individus qui sont dans un mode de développement pré-conventionnel donc au stade beige, violet, rouge il y aurait 75% de la population donc dans le stade conventionnel donc bleu ou orange et seulement 15% au-delà donc 12% entre vert et jaune ce qui amène évidemment un certain nombre de réflexion par rapport à majorité minorité c'est-à-dire que l'immense majorité des populations dans les pays occidentaux sont dans ce stade conventionnel et c'est là-dessus évidemment que les gouvernements comptent sauf que si l'on se réfère à ces théories-là ces minorités sont appelées progressivement à se développer ces minorités sont appelées à devenir au fil des décennies majoritaires si en tout cas le monde suit l'évolution naturelle des choses la raison pour laquelle les gouvernants et ceux qui tiennent un nouvel ordre mondial cherchent à empêcher à tout prix le progrès de la maturité des individus de la croissance individuelle c'est-à-dire que le contrôle social vise à maintenir les gens dans un stade conformiste donc au stade conventionnel et à leur faire respecter les règles du jeu orange bleu et ces règles du jeu sont en fait posées par des gens qui sont extérieurement orange donc scientifiques performance économique mais intérieurement parfaitement rouge c'est-à-dire que ce qui est visé c'est la domination sur le monde et sur les individus quitte à employer des formes coercitives voire violentes pour arriver à leur fin et si les sociétés prenaient les moyens éducatifs nécessaires pour accompagner le développement psychologique et spirituel des individus vous imaginez bien qu'au fur et à mesure se construire une nouvelle façon de fonctionner un nouveau monde et c'est ça qui est en germe actuellement chez tous ceux qui sont en poste conventionnel mais ça terrorise ça met en panique ceux qui sont les tenants d'un pouvoir de type orange un type bleu ou d'un type rouge donc évidemment les choses sont extrêmement complexes mais vous comprenez bien que tout ce qui est fait aujourd'hui pour vous faire respecter les normes sociales et c'est fait depuis un certain nombre de décennies commencer par la multiplication des règles la multiplication des normes en matière administrative en matière de sécurité routière puis maintenant en matière sanitaire voilà tout ceci vise simplement à laisser les individus dans le stade conventionnel et à éviter leur prise de conscience individuelle leur autonomisation et évidemment toute forme de recherche d'information qui ne va pas dans ce sens est décrédibilisée voilà j'ai été très long la diapositive est chargée néanmoins je pense que cette vision d'ensemble peut vous enrichir et vous permettre de mieux situer où même où vous-même vous vous situez et d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qui est en train de se jouer en arrière-plan de la situation actuelle je vous souhaite une excellente méditation sur cette vidéo et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?